alors bonjour chers abonnés nous voici cette fois ci avec une vidéo qui va traiter des erreurs que vous faites en matière d'amortissement à quel beau programme que vous avez qui s'annonce devant vous vous avez donc non pas une journée pour régler tout ça mais toute l'année donc je vous je vous recommande d'être très patient puisque bon vous allez voir au fur et à mesure que je vais avancer dans mon exposé vous avez plusieurs points vous allez avoir plusieurs points sur lesquels vous allez avoir de quoi travailler alors moi j'ai un constat que je fais avec l'expérience que j'ai acquis dans la matière d'amortissement c'est que il n'y a pas une erreur il ya des erreurs et je serais très étonné que puissiez travailler tout seul dans votre coin c'est un travail en équipe que vous allez faire avec le comptable puisque vous avez quand même un intérêt chacun pour ce qui nous concerne de faire des rapprochements donc d'une part avec votre inventaire en tant que donc membre de la collectivité et le comptable avec son son état de l'actif donc il va vous permettre donc voilà de rapprocher vos éléments alors trois erreurs trois niveaux d'erreur possible au niveau de l'assiette je vais m'en ouvrir tout à l'heure au niveau des taux donc les durées surtout et les méthodes de calculs donc j'y vais franco on y va donc je vais commencer donc avec l'assiette donc avec l'assiette alors j'avais fait une vidéo qui traitait des des périmètres d'amortissement autant être très clair cette vidéo va vous donner une piste mais bon bien évidemment il faut quand même que vous puissiez utiliser soit une extraction soit un requêteur pour voir si vous êtes vraiment dans le juste ou pas vous avez plusieurs cercles bleus là sur la sur la droite ces cercles bleus vont essayer de bas de servir un peu de pierre de réflexion certes pendant la première vidéo je vous ai donné les la liste des natures qui doivent être obligatoirement amorti donc c'est un minimum minimum et autant être très clair lorsque vous allez faire le rapprochement entre les les listes de nature que vous avez et celles qui sont à amortir obligatoirement il est clair qu'il est possible que vous ayez des natures qui ne soit pas amorti alors de suite je ne dis pas que c'est une erreur je dis c'est une anomalie qui convient de pointer et d'ailleurs si vous suivez bien votre inventaire vous devez vous pouvez recevoir de la part de votre comptable un état des anomalies annuelles sur lesquelles il faut porter votre attention donc demandez le cet état si vous ne le demandez pas par vous même dès le mois de mai je trouve que c'est vraiment un bel état c'est en version pdf vous pouvez la voir à tout moment c'est pour les années précédentes alors il est possible par exemple où il n'y ait pas des biens qui sont amortis qui soient dans votre inventaire ça va dire de suite que c'est une erreur il est possible que ce soit aussi donc un cas où effectivement le bien a été par exemple acquis avant 1997 et donc auquel cas il n'y a plus besoin de faire il n'y a pas besoin de faire un amortissement ou il est possible aussi que le bien est déjà une valeur zéro valeur nette comptable de zéro donc aucun cas là aussi il n'y a pas besoin de faire des amortissements donc effectivement tout va bien deuxième source d'erreur à pointer éventuellement vous faites un rapprochement et vous vous rendez compte que finalement les natures donc les comptes qui sont amortis vous en avez plus que la liste obligatoire donc on peut se poser la question est ce que c'est souhaité par la collectivité dans le cadre d'une délibération qui a prévu des natures complémentaires ou est ce qu'il s'agit d'une erreur tout court c'est à dire que vous l'a émise par erreur donc dans le périmède d'amortissement donc il faut se poser la question pas se poser aussi la question des vos relations avec d'autres organismes je pense notamment avec l'intercommunalité si vous êtes une commune donc je pense notamment le phénomène des mises à disposition donc lorsqu'il ya transfert de compétences vous avez des biens sur lesquels vous devez donc toucher à la fiche d'inventaire pour le faire changer de nature comptable de passer du compte 21 à un compte 24 donc effectivement qui va tenir compte de cette mise à disposition alors je rappelle que lorsque vous êtes l'organisme qui reçoit un bien à disposition donc le PCI par exemple vous devez amortir s'il est amortissable et par contre si vous le mettez à disposition vous l'avez passé du compte 21 ou 24 et bien vous devez normalement l'avoir ne plus l'avoir l'amortir aussi s'il est encore amorti et bien c'est qu'un souci donc il faut se poser la question vous avez les les sessions alors là aussi normalement si le bien sort de l'inventaire vous ne devriez pas avoir une annuité d'amortissement complémentaire l'année suivante donc s'il y en a une il faut se poser la question pourquoi c'est effectivement il est possible que vous ayez raté votre vos écritures de session donc pour les cas il va falloir passer des écritures de régularisation j'ai parlé de l'assiette bien évidemment vous se poser la question des durées d'amortissement et donc des taux qui vont avec donc j'y vais alors bien évidemment vous avez une liste qui est fourni en annexe de votre budget primitif c'est ce qu'on appelle la table des méthodes vous avez par budget donc indiqué les devraies d'amortissement pour les natures et ou les biens qui sont amortis alors vous en avez pour certaines natures pour lesquelles il y a un taux fixe qui est indiqué au compte 28 d'ailleurs donc faut-il se poser la question est-ce que le taux indiqué correspond bien c'est une possibilité deuxième possibilité vous avez des durées d'amortissement et donc de taux qui sont dans une plage indiquée par le compte 28 s'il s'agit d'une plage donc avec un choix qui doit être opéré par le conseil municipal alors je rappelle que la plage qui est donnée est indicative donc effectivement n'êtes pas obligé de suivre à 100% mais bon c'est vrai que c'est tellement confortable qu'on le suit quand même alors il est possible que dans votre budget qui est établi en m14 osier ce qu'on appelle un secteur de tva alors je tiens à tirer votre attention que les durées trop abusives d'amortissement pourrait faire l'objet aussi d'une vérification alors non plus comptable mais aussi fiscale puisque effectivement si la durée d'amortissement est trop longue et on peut estimer que la dgfip notamment peut estimer que elle a un manque à gagner en matière de tva donc je tiens à votre attention là dessus enfin dernier élément de vérification ce qu'on appelle les méthodes de calcul alors normalement vous avez plusieurs méthodes d'amortissement qui sont autorisés en 14 la plus connue bien sûr c'est la linéaire c'est à dire donc effectivement constater là la même quantité de d'amortissement en année après année sur la durée qui est prévue vous avez la deuxième méthode qui est reconnue et bien autorisé mais je ne vois pas d'intérêt d'un point de vue strictement fiscal pour appliquer cette méthode je veux parler de l'emprunt pardon de l'amortissement dégressif donc vous constatez de fortes annuités dans les premières années et puis progressivement vous avez une réduction des des montants amortis les années suivantes bon ok ce qui est interdit je l'ai mis en tabou donc le progressif c'est à dire vous commencez avec des petites annuités et vous finissez avec de grosses annuités c'est peut-être autorisé dans d'autres dans d'autres on dit un secteur notamment le secteur privé dans le secteur public notamment qui est soumis à la m14 c'est interdit alors va se poser aussi la question du mode de calcul des annuités dont je rappelle que c'est établi à l'euro inférieur donc alors qui dit à l'euro inférieur et bien bien évidemment va se poser la question de l'arrondi qui sera réglée sur la dernière annuité donc effectivement à vous de voir si ça colle donc il y a ces vérifications à faire de base voilà j'ai posé en quelques en quelques termes ce ce ces quelques erreurs que vous pouvez avoir donc à constater en nez après en nez et donc voilà je vous souhaite donc une bonne soirée et donc à très bientôt